Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 4 mai et nous fêtons Sainte Monique. A l'heure où sont trop oubliés les devoirs de la jeune fille, de l'épouse et de la mère chrétienne, il est inutile de rappeler les vertus de cette admirable femme. Ce que nous en savons nous vient de la meilleure des sources, son fils Saint Augustin. Monique naît à Tagaste, en Afrique, en l'an 332. Grâce aux soins de parents chrétiens, elle eut une enfance pure et pieuse, sous la surveillance sévère d'une vieille et dévouée servante. Encore toute petite, elle aimait aller à l'église pour y prier. Elle cherchait la solitude et le recueillement parfois, elle se levait même la nuit et récitait des prières. Son cœur s'ouvrait à l'amour des pauvres et des malades. Elle les visitait, les soignait et leur portait les restes de la table de famille. Elle lavait les pieds aux pauvres et aux voyageurs. Toute sa personne reflétait la modestie, la douceur et la paix. A toutes ses grâces et à toutes ses vertus, on aurait pu prévoir que Dieu l'a réservée à de grandes choses. Dieu, qui a ses vues mystérieuses, permit cependant qu'elle fût donnée en mariage, à l'âge de vingt-deux ans, à un jeune homme de noble famille, mais païen, violent, brutal et libertin, presque deux fois plus âgée qu'elle, et dont elle eut beaucoup à souffrir, ainsi que de sa belle-mère. Dans cette situation difficile, Monique fut un modèle de patience et de douceur, sans se plaindre jamais. Elle versait en secret les larmes amères où se trompaient sa vertu. C'est par ces beaux exemples qu'elle conquit le cœur de Patrice, son époux, et lui obtint une mort chrétienne. C'est ainsi qu'elle mérita aussi de devenir la mère du grand Saint-Augustin. Monique, restée veuve, prit un nouvel essor vers Dieu. Vingt ans, elle pria sur le débordement d'Augustin, sans perdre courage et espoir. Un évêque d'Afrique, témoin de sa douleur, lui avait dit, « Courage, il est impossible que le fils de tant de larmes périsse. » Dieu, en effet, la récompensa même au-delà de ses désirs. En faisant d'Augustin, par un miracle de grâce, l'une des plus grandes lumières de l'Église et l'un de ses plus grands saints. Monique, après avoir suivi Augustin en Italie, tomba malade à Hostie, au moment de s'embarquer pour l'Afrique et mourut à l'âge de cinquante-six ans. Augustin pleura longtemps cette mère de son corps et de son âme. Le corps de Sainte Monique a été transporté à Rome dans l'Église de Saint-Augustin en 1430. Cette femme illustre a été choisie comme patronne des mères chrétiennes. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos ! Sous-titrage Société Radio-Canada